... Je peux pas dire qu'elle était vulgaire ou arrogante Mais elle était même plutôt au contraire élégante Comme une tartine de confiture dans le café Comme un graffiti sur le mur des WC Je la rencontrais dans une manif pacifiste Sa castanier sérieux avec la police Je m'étais fait mal en balançant un pavé Je m'étais foulé la cheville du bras, le poignet Elle était socialiste Protestante et féministe Un peu chiante et un peu triste Institutrice Croyait que le matin du grand soir allait finir Croyait au grand souffle d'espoir sur l'avenir Genre de connerie que déjà quelque part j'avais lu Dans une minute ou dans un journal je sais plus Elle m'a parlé d'un tapis enthousiaste M'a dit qu'il avait du génie et de la classe Tu lui ai dit ta raison Ginette c'est Karl Marx En plus balèze, en plus honnête, en plus efficace Moi j'étais rien du toutiste Un narcomité rendiste Je sais même pas si ça existe Mais ça m'excite Puis elle m'a dit qu'elle avait des relations Qu'elle était pote avec un pote à tonton Qu'elle avait dîné y'a un mois chez Jacques Lang Que Guy Beno s'avait repris quatre fois de la viande Je lui ai dit que moi je fréquentais plus les salons Que j'avais connu Charles Hernu en prison J'avais bouffé une fois dans un ministère Objectivement c'était meilleur chez ma mère Elle était socialiste Se méfiait des écologistes Détestait les communistes Et les dentistes Ah bon ? Ouais ouais Pourquoi ? Ça fait mal Je lui ai dit Ginette faut plus me parler politique On va finir par s'engueuler c'est classique Comment veux-tu que je sois d'accord avec toi ? J'ai déjà du mal à être d'accord avec moi Elle m'a dit je m'appelle pas Ginette de toute façon Je m'appelle Simone si ça fait rien J'ai dit bon Il faut que je m'en aille faut que je retourne garde au Lyon Avant qu'on me vole ma mobilette ça serait con C'est comme ça que ma socialiste J'avais si peur des voleurs M'a larguée en pleine manif À cause d'un vélo moteur Comment tu veux changer la vie Si tu balises pour ton bien On peut pas être à la fois Un mouton et un mutin Un mutin On peut pas être à la fois Et au four et au moulin On peut pas être à la fois Jean Dutour et Jean Moulin Jean Moulin Tout à l'heure Merci Tu es toujours aussi fou hein Chaque fois que tu viens à Liège c'est comme ça Il est dit en Belgique il fait coeur épique Il a un bon moment de toute façon C'est délire Alors bon Renaud on a beaucoup parlé d'abord de l'album il y a un an Lorsque tu es venu faire un petit tour à coeur épique Et puis après tu as dit non moi je fais pas de télévision En France En France Et puis après on a reparlé de Renaud Lorsque tu as mis sur pied Comment dit-on L'anti-sommet La fête des peuples Je sais pas Beaucoup de gens ont pensé que c'était un anti-bicentenaire C'est pas un anti-bicentenaire Au contraire le bicentenaire Je souhaitais et on souhaitait Tous les gens qui ont participé à ce truc A le célébrer Dans la dignité Dans la fête et dans la joie Mais en mettant en valeur aujourd'hui Les thèmes qui nous sont chers C'est à dire C'est à dire la lutte anti-apartheid La lutte contre les colonies Et pour l'abolition de la dette du tiers monde Et on pensait que ce sommet économique Des sept puissances Les plus économiquement les plus riches Le sommet des sept à Paris A l'heure où on fêtait les sans-culottes Avec quelque chose d'indécent C'est à dire qu'on pensait qu'aujourd'hui Je considère toujours que le tiers état Aujourd'hui c'est le tiers monde Et c'était à eux qu'il fallait rendre hommage Et à eux qu'il fallait célébrer Et à eux qu'il fallait manifester notre solidarité Et considérer que c'est eux qu'on considère Comme les Qu'on pense être Les sans-culottes d'aujourd'hui Le roi Renaud sans-culottes Alors ça a fait couler beaucoup d'encre effectivement Parce qu'on a dit oui Renaud soutient Mitterrand pour la présidentielle Puis après il crache dans la soupe Mais je ne crache pas dans la soupe Je soutiens quelqu'un Parce que j'ai un choix de société à faire Je choisis le Souvent on a tendance à choisir le moins pire Là j'ai choisi le meilleur Mitterrand J'ai toujours eu une grande J'ai eu pas honte de le dire Une grande admiration Affection pour lui C'est un type que je respecte énormément Même dans ses Même pour ce qu'il fait pour le tiers monde En général Là sur ce coup là Je trouvais qu'il faisait une Pas une bêtise Je n'ai pas à le juger Enfin peut-être Si Je vais me gêner Tiens Je trouvais que Je n'étais pas d'accord Pour moi ça serait vraiment Ça serait un manque d'honnêteté Et ça serait me trahir Que de Sous prétexte que je l'ai soutenu De ne pas dire Quand je ne suis pas d'accord avec lui Et je pense que Vu le résultat de notre Notre contre-sommet On était très très nombreux A ne pas être d'accord avec lui Sur ce coup là Et les gens qui étaient là A ne pas être d'accord avec lui C'était quand même des gens Qui pour la grande majorité Avaient voté pour lui aussi Et vous êtes d'accord avec vous même maintenant Toujours pas non Toujours pas J'ai des problèmes Avec mes propres idées Sous-titres par Jérémy Diaz